Et certains de ces produits sont même auréolés de vertus miraculeuses et se retrouvent détournés de leur usage alimentaire pour être utilisés comme médicament. Belle couleur, sentez-le, vous allez voir. Alors ça, on peut le mettre dans un yaourt, on peut le mettre dans de l'eau et le boire. Et à partir du curcuma, on fait aussi du sirop de curcuma, qu'on prend quand on a une toux grasse. Donc il est reconnu à La Réunion, ça fait du bien, ça permet d'enlever le rhume. Donc il est reconnu pour être anti-oxydant, anti-cancérigène. Et puis donc au niveau médicinal, on l'utilise en sirop et en poudre. Le curcuma est une plante à laquelle on prête de nombreuses vertus, notamment dans la prévention du cancer et de maladies chroniques. À La Réunion, il fut introduit par la communauté indienne et on le cultive depuis plus de 300 ans dans les hauteurs de l'île. La plus grande production de curcuma se trouve sur la plaine des Gregs, un plateau fertile qui jouit d'une humidité constante à 600 mètres d'altitude. C'est en ce moment la période de la récolte et il faut déterrer les racines une à une à la seule force des bras. Bonjour mémé ! Bonjour ! Vous voulez venir voir mon chan de curcuma ? Ben ouais, finalement, ça bosse dur ? Voilà, voilà, voilà. D'accord, donc c'est là que tout se passe alors ? Tout se passe, voilà. Donc là on est en pleine récolte. Donc vous pouvez montrer à quoi ça ressemble alors du coup ? Ben voilà. Alors, donc là vous avez la motte. On dit ça la motte, non ? Là vous avez les doigts, qui sont sur la racine principale, la mer. D'accord. Et donc nous, on va faire un travail dix-huit rond, c'est-à-dire on va séparer les mers et les doigts, d'accord ? Parce que tout l'extrait se trouve là-dedans. Dans la mer ? Dans la mer. Alors ça, bon, ça aussi, il a sa coloration, bien sûr, mais le taux de curcumine là-dedans est beaucoup plus fort. On peut taper ici. De ce côté-là ? De ce côté-là. Ok. Et puis les mers et les doigts vont se séparer. D'accord, ok. Ok. Et voilà, et puis après. Le curcuma, ça vient d'où à la base ? Alors ce sont les engagés indiens qui ont fait rentrer à La Réunion. D'accord. Et donc, à l'époque, on le cultivait un peu partout dans l'île, surtout sur les hauteurs de l'île. Et nous, on a continué. Donc, ben voilà, nous sommes la capitale de curcuma. Mais pourquoi la peine des grègues ? Bon, le curcuma, déjà, il adore les terrains rocailleux. Vous avez vu le terrain, il y a des petites roches et tout. Il n'aime pas la terre franche, vous voyez. Donc, ben déjà, c'est chaud et humide. Donc, ça va favoriser cette culture. Une fois déterrées, les racines de curcuma doivent être placées dans un four pendant 24 heures afin d'en concentrer le principe actif, la curcumine. De nombreuses études ont prouvé que cette molécule naturelle était capable de stopper le développement des cellules cancéreuses chez les souris. Et des recherches sont en cours pour tenter de fabriquer un médicament à base de curcumine. Et là, pour que le curcuma sèche, il faut quel type de température à peu près ? Nous, on le sèche à 37-38 degrés. D'accord, ok. C'est déshydraté. Donc, là, il n'y aura que l'eau qui part. Toute la matière active va rester là. Parce que, comme je dis souvent, le soleil détruit la partie médicinale. C'est très, très important. C'est très, très important. Donc, là, on a le produit fini. On a le produit fini. Oui, d'accord. Pour de très fines, qui est très, très parfumé. Oui, c'est super. Je faisais des salons en métropole. Et le docteur Chevron Schleber, qui était, lui, consommateur de curcuma, il avait fait une conférence de presse et j'étais l'invité. Et il m'a dit également que mon curcuma était l'un des meilleurs qu'il avait eus jusqu'à présent. C'est le docteur qui avait écrit un livre sur le cancer ? Voilà, il avait, voilà. D'accord, oui. Qui avait mis en avant, justement, l'alimentation, le curcuma. Et juste après, son bouquin est sorti. Et les gens, j'étais sur un salon et tout le monde voulait du curcuma. Beaucoup de personnes commencent à aller plus vers le médicinal, le culinaire. À l'image du curcuma introduit par les Indiens, la médecine réunionnaise est riche d'une succession d'apports venus de l'extérieur. Mémé, merci beaucoup pour la visite. C'est moi qui vous remercie. À la prochaine. À la prochaine, vraiment. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada